Je m'appelle Marc Aloul, je suis directeur général de Mobitwin, une société qui travaille dans le développement et le déploiement de contenus flash sur mobile et sur le web. Je m'intéresse au divertissement sur les terminaux mobiles depuis à peu près fin 1999, même avant ça. Au fil des années, on a développé des compétences qui nécessitent non seulement des compétences réelles sur le développement de contenus, qui n'est déjà pas facile à faire, d'être créatif, mais également une fois que ce contenu est créé, il faut aussi avoir la capacité de le déployer. Et pour le déployer, il faut pouvoir interagir avec un maximum de plateformes qui sont diverses et variées. Aujourd'hui, on parle de cinq ou six différentes plateformes majeures. Sans toutes les nommer, on peut regarder du Windows Mobile, on peut regarder du Linux, le G1 qui est le Google Operating System. On parle également du RIM, du Symbian, du Java, du G2ME, également du Brou sur le CDMA. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup de standards à gérer. Et donc, dans l'un de mes derniers projets, je me suis intéressé très fortement aux propriétés introduites par le Vector Graphic Design, donc le Flash, et à savoir comment ça allait venir aider et réduire la complexité de développement et de déploiement. Je tiens quand même à rappeler que 98% des PC et des Mac manient le Flash sur l'Internet, et donc les utilisateurs sont habitués à un certain look and feel. Et donc, ça devient quasi quotidien de manier des fichiers Flash. Donc, lorsque les développeurs développent du contenu sur mobile avec des façons conventionnelles, à aucun moment on peut réutiliser ce source code et l'amener sur le web. Et on a trouvé que c'était vraiment un peu dommage d'avoir à gérer des multiplateformes. Nous sommes aujourd'hui au sommet international du jeu, et là, on parle d'autres consoles, des Wii, des DS, Xbox. Donc, vous voyez, quelqu'un qui veut développer du contenu sur du multiplateforme, ça devient très rapidement un cauchemar. Et donc, on s'est intéressé aux méthodologies de développement en Vector Graphic, et très rapidement, nous avons rallié nos efforts à la technologie dite Flash, qui a été introduite par Macromedia, société rachetée par Adobe System, et dont la volonté est d'amener un moteur Flash sur toutes les plateformes possibles. Et là, on parle de télévision, on parle de terminaux embarqués, de NL device, mais évidemment les mobiles. Quelques statistiques intéressantes à donner, c'est qu'aujourd'hui, un milliard de terminaux mobiles sont compatibles avec la technologie Flash. C'est un nombre énorme. Aujourd'hui, Nokia, qui détient 40% du marché des téléphones mobiles, livre tous ces mobiles avec la technologie Flash d'Adobe embarquée. Donc, Mobitwin, une société créée en fin 2004 par un brillant ingénieur, Philippe Chassani, a mis l'accent à 100% sur cette méthodologie de développement. Et donc, j'ai rejoint la compagnie en 2006 afin d'accélérer la croissance dans laquelle nous avons investi de l'argent et nous avons déployé notamment une vitrine technologique avec un opérateur américain qui s'appelle Verizon Wireless. Et nous sommes l'une des trois compagnies à fournir du contenu Flash pour Verizon aux États-Unis. Et nous avons un accord similaire avec Orange en Europe, où nous avons une position d'agrégateur de contenu au sein de tout le groupe Orange. Nous sommes toutes restées assez petits puisque jusqu'à récemment, nous étions en dessous de 10 personnes. Le fait majeur de ces derniers mois, c'est que Mobitwin, nous avons décidé de vendre la société à un acteur majeur du mobile, une société qui s'appelle ZED, où nous allons pouvoir, cette fois-ci, avoir des ressources et des budgets beaucoup plus importants pour accompagner la croissance et amener notre offre, on l'espère, dans une cinquantaine de pays, dans plus d'une centaine d'opérateurs. Donc, nous sommes très très contents de pouvoir utiliser ce que nous avons fait un petit peu en éclaireur dans le domaine de l'industrie du mobile et de pouvoir l'amener à une autre échelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les développeurs, pour les créateurs de contenu ? C'est que cette fois-ci, ils vont pouvoir utiliser des outils de tous les jours, de développement de Flash, et mettre au point une offre de contenu sur mobile avec, je l'espère, un processus beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux, et on l'espère les accompagner vers une monétisation de leur travail beaucoup plus simple que les méthodologies conventionnelles de distribution en Java ou en Brou. Il va y avoir une augmentation significative d'applications faites en Flash, que ce soit au niveau des interfaces utilisatrices, que ce soit au niveau d'applications simples, qu'on appelle en anglais du rich media, étant donné qu'il y a quand même un look and feel qu'on retrouve, qui est agréable, un flux de navigation intéressant, mais il y aura également un marché pour des applications beaucoup plus complexes, qui vont utiliser des mécanismes de 3D, d'accélérateur graphique, de son, où certains vont s'y retrouver dans des plateformes de jeux avancées, en multiplayer, combat, etc. Donc je dirais qu'il y a, le spectre du marché est assez large, et je ne pense pas que Flash va pouvoir adresser tout le spectre dans son ensemble. Aujourd'hui, la plus grosse partie des jeux qui sont joués sur les téléphones mobiles sont faits par des femmes, en fait. Puisque ça se retrouve aussi sur l'Internet, puisque 65% des jeux consommés sur Internet, c'est du casual gaming, sur des jeux online, avec des multitudes de divers portails qui offrent des jeux. Donc la segmentation sur le mobile, on s'y retrouve. La chose intéressante, c'est que les personnes qui ont un téléphone dans leur poche n'ont pas forcément acheté ce terminal en vue de jouer à des jeux. Donc ce n'est pas comme si quelqu'un a un Nintendo DS dans sa poche. Il a donc un téléphone qui, après coup, il réalise qu'il y a des jeux et il y a des capacités de télécharger du contenu, et ces gens-là découvrent. Donc il y a quand même un réel marché. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de nouveaux téléphones qui vont être vendus cette année dans le monde. Ça représente à peu près 350 millions de terminales par trimestre. C'est énorme. Si on regarde le nombre de plateformes, le nombre de consoles de jeux disponibles, c'est un marché colossal. Ça va supplémenter le nombre de PC. C'est un marché qui représente mondialement 7 milliards de dollars de revenus. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent quand même qui est dépensé pour acheter des jeux. En Amérique du Nord, ça représente 1 milliard de dollars aux États-Unis et au Canada. Et les prévisions donnent 6,7 milliards de dollars pour les années 2013. Donc il y a un essor important à venir, notamment dans toutes les diverses formes de jeux, et que ce soit avec des modèles d'affaires de téléchargement, d'abonnement ou simplement d'introduction de publicité dans des offres de jeux. Donc c'est un milieu qui est en mouvement, il faut s'adapter aux changements. Et je pense que nous sommes simplement au début de la consommation de contenu sur le mobile. Les plateformes comme iPhone viennent éduquer l'abonné et permettre aux gens de découvrir des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire sur les terminaux, parce que l'interface utilisatrice est révolutionnaire, avec une navigation avec les doigts, et les gens découvrent l'Internet, découvrent la consommation de contenu. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très bon à long terme. Voilà, c'est quelque chose de très bon à long terme, puisque ça éduque les abonnés, les consommateurs, à venir faire des choses intéressantes au niveau des services de localisation, des services de micro-payement, des services de communauté, puisqu'on voit une convergence qui se passe online et mobile. Et moi je crois beaucoup à l'aspect social du gaming, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de gens qui commencent à faire des jeux sur Facebook les terminent sur d'autres environnements. Et c'est pour ça que nous avons introduit une offre qui s'appelle U-Gen Games, qui est notre concept au sein de Mobitwin, le concept de Game.2, qui permet aux développeurs de soumettre des jeux sous forme des jeux flash, aux joueurs de customiser ces jeux en venant introduire leurs propres images, leurs propres fichiers sonores et leurs propres graphiques. Et à partir de là, essayer de réfléchir que je viens jouer un jeu non pas avec la photo d'un ours ou d'une souris, mais je viens remplacer le caractère par ma belle-mère, mon fils, et je crée un jeu où je dois lui courir après. Et je ne sais pas, vous pouvez imaginer tous les scénarios. Donc le social networking est un élément assez clé dans la communauté. Et une fois qu'on a ces jeux, on peut venir les partager par courriel, on peut les insérer dans Facebook, dans MySpace, mais également envoyer ces jeux sur son mobile.